Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 21h09, heure du Québec, 3 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller mal et de plus en plus mal, et pour les raisons que vous savez et que vous connaissez maintenant. J'espère que vous êtes préparés au pire. Pendant ce temps-là, il y a le pape qui, quand même assez courageux, est sorti de son silence imposé par la pandémie. J'imagine que le pape François a annoncé mardi un jubilé pour la Terre pour commémorer le 50e anniversaire du jour de la Terre, appelant tous à lutter contre l'urgence climatique. Dans son message pour la journée mondiale de prière pour le soin de la création, le pontife a appelé au repentir, insistant sur le fait que nous avons rompu les liens de notre relation avec le créateur, avec nos semblables et avec le reste de la création. Notre demande constante de croissance et un cycle sans fin de production et de consommation épuisent le monde naturel, déplore le pape. Les forêts sont lessivées, la couche arabe s'érode, les champs échouent, les déserts avancent, les mers s'acidifient et les tempêtes s'intensifient. La création gémit, conclut-il. La solution à ces problèmes consiste à apprendre et à écouter la Terre, déclare-t-il, et à occuper notre juste place dans la toile de la vie. Nous devons également, une fois de plus, écouter la Terre elle-même, a déclaré Francis. Aujourd'hui, nous entendons la voix de la création, nous exhortant à retourner à notre place légitime dans l'ordre naturel créé, à nous rappeler que nous faisons partie de ce réseau de vie interconnecté par ses maîtres. La désintégration de la biodiversité, les catastrophes climatiques en spirale et l'impact injuste de la pandémie actuelle sur les pauvres et les vulnérables, Tout cela est un signal d'alarme face à notre avidité et à notre consommation rampante, dit-il. Le pape exhorte tous à adopter un style de vie plus simple et plus austère, comme le Seigneur, d'ailleurs, non? Nous devons examiner nos habitudes de consommation d'énergie, de consommation, de transport et d'alimentation, déclare-t-il. Nous devons éliminer les aspects superflus et destructeurs de nos économies et développer des moyens vitaux pour échanger, produire et transporter des marchandises. Plus controversée, François appelle à une justice réparatrice pour compenser les normes d'aide écologique encourues dans l'exploitation historique du Sud. Nous ne devons pas oublier l'exploitation historique du Sud global qui a créé une énorme dette écologique du principalement au pillage des ressources et à l'utilisation excessive de l'espace environnemental commun pour l'élimination des déchets, écrit-il. C'est le moment de la justice réparatrice. Dans ce contexte, je réitère mon appel à l'annulation de la dette des pays les plus vulnérables en reconnaissance des graves conséquences des crises médicales, sociales et économiques auxquelles ils sont confrontés du fait de la COVID-19. Dans son message, le pape réitère sa conviction que nous sommes au milieu d'une urgence climatique et par conséquent la restauration du climat est la plus haute importance. Et de la plus haute importance, nous manquons de temps, comme nos enfants et nos jeunes nous l'ont rappelé, déclare-t-il, nous devons tous mettre en œuvre ou tout mettre en œuvre pour limiter la hausse de la température moyenne mondiale sous le seuil de 1,5 degrés Celsius, écrit-il, inscrit dans l'accord de Paris sur le climat, car aller au-delà s'avérera catastrophique. Avec la commémoration de la journée mondiale de la prière pour le soin de la création, le pape a également lancé une longue saison de la création qui se poursuivra jusqu'à la fête de Saint-François-d'Assise, le 4 octobre. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire contre ce message-là. Chapeau à François. Je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avait des convictions religieuses, croyantes, et qu'un message comme celui-là, c'est un message universel, mais il fallait le saluer comme il se doit. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501